Et quand quelqu'un fait un truc en solo, on le félicite et on lui dit, bah, je sais pas, on peut pas, on n'a pas le droit de dire bonne chance, du coup je dirais un autre mot mais je peux pas le dire à la caméra. Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP, nouvelle saison, plein d'invités, on continue les bonnes habitudes et cette semaine ça se passe avec les Kids United Nouvelle Génération. Ça va bien ? Bien et vous ? Première impression de la région, c'est joli ? C'est très beau. Déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter tous un par un rapidement, on va commencer par toi, Gloria, t'as 12 ans, t'es originaire de Metz, t'étais déjà dans la première génération des Kids United, et la première fois qu'on t'a vu en télé c'était là. The Voice Kids, première saison, c'était en 2014, quels souvenirs t'en gardes ? Alors j'en garde de merveilleux souvenirs, bon j'aime pas trop mentir, en fait je m'en rappelle pas vraiment. Ouais c'est ce que je me demandais en vrai. Mais j'ai regardé la vidéo donc je me suis dit c'est un bon souvenir. Il s'est passé tellement de choses depuis que t'as oublié, c'est normal, et t'étais petite. Valentina, toi t'es la plus petite, t'as 10 ans, t'es originaire de Rennes, et toi ta première télé c'était ça. Quel souvenir tu gardes de The Voice Kids ? Bah c'était un très bon souvenir, en plus c'était ma première télé, c'était la première fois que je chantais devant du public, du coup j'étais très contente de faire cette aventure et j'en garde un très bon souvenir. Et aujourd'hui t'es dans les Kids United, nouvelle génération, grâce à ça on va y revenir. Iliana, toi t'as 14 ans, t'es originaire du Havre, t'es origine algérienne c'est ça ? C'est ça. Et toi ta première télé c'était ça. Quel souvenir t'en gardes toi ? C'était ma première scène, donc c'était un très beau souvenir, et aussi ma première télé, en fait un peu comme baleine, et c'est un magnifique souvenir. T'as chanté aussi sur un album qui s'appelait Sardou et nous, c'est ça. C'était avec Nemo Schiffman que t'avais chanté ta chanson toi ? Ouais, oui je vole, c'est ça. Nathan, toi t'as 13 ans, et je ne vais pas lancer ta première télé parce qu'on l'a pas, parce que raconte-nous, toi en fait tu t'es fait repérer sur un autre casting. Alors moi je me suis fait repérer sur un autre casting qui s'est passé en Suisse, ça s'appelle le Kids Voice Tour, mais c'est bien aussi. C'était quoi en fait, comment tu t'es découvert toi, c'est ta envie de faire de la musique, ça te vient d'où ? Ça vient d'un spectacle d'école, tout a commencé là, où les profs, surtout mes professeurs, m'ont dit que je chantais bien, qu'il fallait que je prenne des cours de chant, que je me lance dans la musique. Et je les ai écoutés, et grâce à eux j'en suis là. Dylan, ta première télé, toi c'était ça. Quels souvenirs tu gardes de The Voice Kids ? J'en garde un très très bon souvenir, c'était une très belle expérience, du coup c'est là que j'ai fait mes premiers pas, comme Liliana, Valentina et Gloria, et c'est grâce à ça que j'arrive jusqu'à ici, et je suis très contente d'avoir participé à cette émission. T'étais aussi sur l'album En Hommage à Sardou, et t'avais notamment chanté cette chanson en chantant avec Lou, Angie Roba et Nemo Schiffman justement. Vous revenez de tournée, la première tournée ensemble, la première grande tournée, les Zenith, les Arena en France, comment ça s'est passé ? C'était super bien, franchement, on s'est trop éclaté, et puis c'est toujours très beau de voir un grand public qui vient nous accueillir, du coup, et c'est tout le temps des ambiances différentes, mais de très beaux souvenirs qu'on garde, et c'était trop trop bien. Les autres, vous voulez répondre aussi ? Pour moi, c'était une super expérience, parce que c'était ma première tournée avec les Kids, et j'étais trop contente, même la première date que j'ai fait à Lille, j'étais impressionnée de voir tous les gens, et au fur et à mesure, on s'est éclaté, et en fait, on en garde un super bon souvenir. Je t'ai posé la question tout à l'heure de savoir d'où te venait cet amour de la musique, je ne l'ai pas posé à vous, du coup, Valentina, je te propose de garder le micro. Ça vient d'où, pour toi, cet amour de la musique ? Moi, c'est ma maman qui chantait avant, et du coup, elle m'a transmis, elle m'a fait écouter beaucoup de musique italienne, et du coup, j'ai commencé à chanter toute petite de la musique italienne, et c'est de là que du coup, j'ai chanté en français. J'ai vu une interview de toi, tu disais, en fait, même quand j'étais dans son ventre, déjà, elle écoutait de la musique, et ça doit venir de là, c'est vrai, tu penses ? D'accord. Gloria, ça vient d'où, toi, tes premiers souvenirs musicaux, il vient d'où cet amour de la musique ? Alors moi, ma maman, depuis que je suis née, elle chantait, mes frères jouaient de la guitare, et depuis toute petite, j'ai été bercée par la musique, et je pense que ça s'est imprégné dans ma tête, et maintenant, je fais de la musique, et je chante, voilà. Bah moi, c'est venu comme ça, en fait, parce que j'ai pas, enfin, ma famille chante pas, ma famille chante pas, enfin, c'est venu comme ça, j'aimais bien, en fait, avant, j'étais plus dans la danse, je faisais de la danse, et je pense que c'est à force d'écouter des clips et tout, que j'ai commencé à chanter, et voilà. Bah moi, du coup, en fait, c'était un peu, enfin, je regarde, enfin, avec ma mère, en fait, quand j'étais plus petite, je regardais, du coup, des chaînes de musique, et je me rappelle, enfin, je me rappelle pas, mais c'est ce que ma mère m'a dit, qu'en gros, ça passait très souvent en Beyoncé, et du coup, je m'amusais à danser sur de Beyoncé, et du coup, j'adore, et aussi sur de Michael Jackson, et c'est grâce, je pense, à ces deux artistes que, du coup, j'ai aimé chanter et danser, même si je danse plus trop à l'heure d'aujourd'hui, mais surtout chanter, et je pense que ça vient de là, et au final, à 4 ans, j'ai pris des cours de chant, et voilà. Justement, on va en parler de ça, des idoles, de ceux qui vous ont peut-être donné envie de faire ce métier, Beyoncé, et Michael Jackson, et Freddie Mercury. Et Freddie Mercury, c'est qui, toi, Eliana ? Euh, je sais pas si vous connaissez, je pense que tout le monde connaît, mais l'émission, la série Violetta. Ouais. Bah voilà, mais en fait, c'est elle, un peu. D'accord. J'ai écouté ça tous les jours, et j'ai adoré, et c'est ça qui m'a donné envie de chanter un peu aussi. Ariana Grande. Moi, c'est Ariana Grande, oui, je regardais tous ses clips, et je les regardais en boucle, et j'arrêtais pas de les chanter, du coup, c'est ça. Bah moi, c'est ma maman, du coup, parce que ma maman me faisait pas écouter vraiment d'artiste. Enfin, voilà, j'écoutais pas vraiment des choses que les jeunes de mon âge écoutaient quand j'étais plus petite. J'écoutais plus des vieilles chansons. C'est là que t'es écouté des trucs de vieux. Oui, voilà, et la fille d'Iral, des choses comme ça. D'accord. Du coup, je pense que c'est peut-être cet artiste et ma maman. Ok. Alors moi, c'est Maître Gims, et il y a aussi un artiste que j'aime bien, un américain, c'est XXXTentation. Gloria, je voudrais revenir sur, je le répète, t'étais déjà dans les premiers Kids, dans la première génération. Le jour où, petit à petit, tout le monde est parti, tu t'es retrouvée, toi, à dire que tu voulais continuer les Kids. Est-ce que t'as eu un peu d'appréhension pour la suite ou pas ? Alors, c'est vrai que j'avais un peu peur de comment ça allait se passer, de voir si on allait bien s'entendre. Et finalement, je suis ultra fière d'avoir continué et je suis très heureuse de tout ce qui se passe et tout ce qu'on vit. Et quand chacun faisait des castings, en fait, il paraît que toi, tu t'allais sur certains castings pour voir si ta voix se mariait bien avec les autres, c'est vrai ? Exactement, et Iliana et Dylan aussi. Pour la nouvelle génération, ils étaient là. Oui, parce que vous, du coup, vous avez fait un peu l'interlude entre les deux. Vous étiez avec la première génération et avec la deuxième génération. Comment vous vous êtes retrouvés, justement, peut-être les deux petits nouveaux, j'ai envie de dire, dans cette aventure Kids United Nouvelle Génération ? Alors, on a passé les deux le même casting. C'est là où on s'est rencontrés. Et voilà, on a rencontré Gloria, Iliana et Dylan. Ça s'est super bien passé, on s'est super bien entendus et on est très heureux d'être ensemble aujourd'hui. Du coup, moi, c'est ma maman qui m'a inscrite à un casting sur Facebook et on ne savait pas du tout que c'était pour les Kids United Nouvelle Génération. Et en fait, j'ai dû envoyer des vidéos en train de chanter. Et ensuite, on m'a contacté pour un casting où j'ai rencontré Nathan et pour un deuxième casting où j'ai vu Dylan et Iliana que je connaissais déjà avant de l'aventure The Voice Kids. Et Gloria, que j'avais rencontré, que j'aimais trop dans les anciens, du coup. Que t'aimais trop parce qu'en fait, t'étais un peu fan des Kids United Nouvelle Génération ? J'étais trop fan, oui. C'est vrai. Tu sais qu'il n'y a pas longtemps, on recevait dans cette émission Erza. Et Erza, elle-même, m'a dit à Valentina, mais avant, elle était fan de moi. C'est vrai ? Vraiment ? Et c'était quoi la première fois qu'on t'a dit que tu vas intégrer les Kids United Nouvelle Génération ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Mais en fait, je n'ai pas trop réalisé. Je n'arrivais pas à me dire que c'était vrai. Parce que des fois, ça m'arrive, même sur scène et tout. Je me dis, mais est-ce que je suis en train de rêver ? D'un coup, je vais me réveiller, je vais me dire, tout ça, c'est dans mon rêve. Mais du coup, je ne savais pas, le soir, j'ai pleuré de joie, mais je ne m'en rendais pas compte. Je crois que je ne m'en rendrais compte que quand le projet sera fini. Je n'arrive pas à m'en rendre compte maintenant. Et vous, c'était quoi votre première impression quand on vous a dit que vous alliez intégrer les Kids ? Vous deux, du coup, je suis plus vers là. Et que vous avez chanté en plus avec les anciens Kids ? C'est vrai que quand on a fait le casting Sardou et nous, on ne pensait pas qu'on allait être pris. Et quand on a appris qu'on allait être pris tous les deux, on n'y croyait pas. Parce que c'est un projet de fou et c'était un rêve de pouvoir faire un projet comme ça. Et c'est vrai que c'était beaucoup d'émotions en même temps. Du coup, déjà, quand on a fait le casting de Sardou et nous, on n'avait pas du tout l'idée derrière la tête déjà de faire une tournée. C'était déjà un truc de ouf. Et on a eu la belle surprise de voir que ça plaisait aux gens et qu'ils allaient avoir une tournée. En plus de ça, avec les Kids & Hittites. On connaissait les Kids & Hittites. De ma part, je connaissais bien les Kids & Hittites. Je savais ce qu'ils faisaient. Et de voir que j'allais faire une tournée avec des grands artistes quand même, je trouvais ça un peu incroyable. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et après, du coup, on les a repris pour la suite. Et trop bien. Ylan, si tu devais garder un souvenir de tout ce qui s'est passé pour l'instant, ça serait lequel ? Alors là, je ne sais pas. Il y en a tellement. Mais je pense que le souvenir que je garderais, même si j'en ai plein, vraiment. Mais celui que je garderais, c'est du coup la première fois que je suis montée sur scène avec les Kids à Aix-en-Provence pour qu'ils aient-ils & Friends. Parce que, certes, je ne faisais pas vraiment partie du groupe. J'étais & Friends. Mais c'était quand même un truc de ouf de monter sur scène devant des milliers de personnes pour la première fois et de se dire, « Waouh, là, je suis partie pour une tournée. » Donc là, je suis partie pour un gros truc et tout. Et ça va durer des mois. Donc voilà, je pense que c'est le souvenir qui me marque le plus. Ce qui est bien, c'est que vous, vous avez le temps de réfléchir à ce que vous allez dire. Du coup, moi, c'est pareil que Dylan, c'est la première fois que je suis montée sur scène pour la tournée parce que c'était incroyable. Je ne croyais pas, monter sur scène, faire une tournée, c'est incroyable. Valentina ? Moi non plus, je ne réalisais pas, en fait. Mais du coup, j'étais hyper stressée sur la première date. Et au fur et à mesure, je ne sais pas que j'étais plus stressée. J'étais toujours un peu stressée, mais ça allait mieux. Je profitais plus, du coup, que sur la première date. Et donc, du coup, votre plus beau souvenir, ça reste cette première date pour vous aussi ? Moi, du coup, c'était Lille, la première date des Kids Uniti de la nouvelle génération. En plus, tu commences avec un public qui est réputé pour être super chaud. Ton meilleur souvenir dans cette aventure, c'est quoi ? Mon meilleur souvenir, c'est la tournée. Dans sa globalité ? C'est aussi la globalité du projet, en fait. C'est un projet incroyable. Mais de monter sur scène et voir des milliers de personnes qui nous soutiennent devant nous, c'est incroyable, on n'arrive pas à réaliser. On en garde un merveilleux souvenir. C'est encore plus compliqué de te poser la question à toi, parce que du coup, des souvenirs, tu en as beaucoup. Tu as fait des voyages un peu partout dans le monde. Tu as rencontré les enfants de l'UNICEF. Exactement. Tu as fait Fort Boyard, quand même. Aussi. Je crois même que tu as chanté devant la famille royale. C'est ça, une partie de la famille royale ? Aussi. Tous ces souvenirs, c'est juste incroyable. Lequel tu garderais si tu devais en garder qu'un ? Je pense que c'est quand on a fait les voyages à l'étranger et qu'on est allé sur, par exemple, dans des camps, avec l'UNICEF. C'était vraiment très impressionnant. C'était touchant aussi. On a pu passer de merveilleux moments avec les enfants. Et c'est vraiment ce que je retiens vraiment de toute cette aventure qui est vraiment très important pour moi. Car il ne faut pas oublier qu'on chante aussi pour l'UNICEF. Donc un album acheté, c'est un euro reversé à l'UNICEF. Et on a pu rapporter deux millions d'euros à l'UNICEF. On a pu faire un super boulot et on espère continuer encore. Car on est vraiment à fond pour cette association. C'est cool. Valentina, j'ai une petite question. Tu es la plus petite. C'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients d'être la plus petite des Kids United ? D'être la plus petite, déjà tu passes partout. Ok. En fait, il n'y a pas trop d'inconvénients et de... Elle ne peut pas faire les manèges. Ouais, ouais. Les trucs aquatiques. Mais après, ils ne me considèrent pas comme une petite. Ils me parlent comme si j'étais quelqu'un de leur âge. Et du coup, c'est cool parce qu'ils ne me mettent pas du tout à l'écart parce que je suis la plus petite. En fait, tu dis ça parce que tu as connu ça, c'est pour ça ? Ouais, exactement. C'était comment ? C'était frustrant de ne pas pouvoir... Bah, c'était frustrant aussi parce que, comment dire, Gabriel, dans sa tête, il n'avait pas 15 ans. Il avait déjà 18 ans. Il s'est dit, ouais, moi je peux avoir une moto, je peux passer mon permis. Et moi, je regardais comme ça, il disait, on peut jouer au pet shop. Du coup, moi, je ne comprenais pas trop. Et ouais, c'était compliqué. Après, on s'amusait bien aussi. Tu as encore des rapports avec eux, avec Niluzi, avec Erza, avec Gabriel ? Bah oui, on se contacte des fois. Et quand quelqu'un fait un truc en solo, on le félicite et on lui dit... Bah... Enfin, je ne sais pas. On n'a pas le droit de dire bonne chance. Du coup, je dis un autre mot, mais je ne peux pas le dire à la caméra. Je pense qu'on a compris. On a compris de quel mot il s'agissait. Et justement, je voudrais qu'on fasse un petit bilan, un petit peu, qu'on parle un peu d'eux, de leur nouvelle carrière. On va commencer par Erza, ce qui lui arrive en ce moment avec Vianney. Je crois que toi, par exemple, tu es fan de Vianney. Tu aimes beaucoup Vianney. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui lui arrive, Vianney, qui lui écrit comme ça cet album, qui lui compose l'album, et ce premier single, je chanterai, qui est sorti ? Alors, elle a beaucoup de chance de travailler avec cet artiste. Pour moi, c'est un très, très bon artiste. Elle a beaucoup de chance. Et je pense qu'elle va adorer son projet. Esteban, qui vient de sortir lui aussi un premier single avec son cousin. Je trouve que c'est super, c'est super actuel. Il doit s'éclater. Et je lui souhaite plein de bonheur pour la suite. J'espère qu'il s'éclate en tout cas. Nihiluzi, vous avez regardé un petit peu ses clips, ce qu'elle fait ? Oui, on a regardé Nihiluzi, c'est trop bien. Je suis très content pour tout le monde, pour les kids, parce qu'ils vivent toujours leur passion et ils s'amusent. Et on les adore, on les aime trop, donc nous, on est super content. Moi, je voudrais revenir sur autre chose. C'est en fait, quand on a annoncé qu'on faisait gagner des places pour votre concert cet été à 7, et même là, aujourd'hui, avec CaraVIP, quand on annonce la promo et tout, on est débordé de messages sur les réseaux sociaux. On voit que vous êtes vraiment entouré, qu'il y a énormément de gens qui vous suivent. Comment vous, vous réagissez face à ces fans ? On trouve ça vraiment incroyable, et c'est ouf de savoir qu'il y a énormément de gens qui veulent venir nous voir, du coup. On est trop content, et je ne sais pas, on n'a pas vraiment de réaction, parce que je crois qu'on ne s'en rend pas trop compte, en vrai. Je ne pense pas qu'on s'en rend compte, parce que c'est vrai que parfois, je me dis que, bah ouais, nous, on voit des chiffres, entre parenthèses, de personnes qui viennent nous voir, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est vraiment beaucoup. Et que chaque personne, du coup, s'est dit dans sa tête, surtout pour un enfant, dans sa petite tête, il s'est dit, « J'ai envie d'aller voir les kids at-day, papa, maman, est-ce que vous pouvez m'emmener ? » Et je trouve ça vraiment ouf qu'il y ait autant d'enfants dans le monde et tout, enfin dans le monde, j'abuse, dans la France et dans certains pays qui nous aiment et tout, je pense même au Liban et au Maroc, si vous nous regardez. Du coup, ils sont aussi très nombreux là-bas à nous suivre, et c'est ouf, voilà. Je voudrais qu'on fasse une petite chronique rapide, je vais vous montrer 5 photos d'enfants stars. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as dit, il y a des fans, donc on peut dire enfants stars, pas toujours de la génération actuelle, ça peut être des enfants stars d'une autre génération, donc voilà que vous n'allez pas forcément reconnaître. Le premier, c'est lui. Qu'est-ce que vous en pensez de lui ? On l'adore, on l'adore, forcément on l'aime trop, enfin il est trop gentil, en plus de ça, j'ai fait un clip avec lui, il est trop fort, il chante de ouf, et il est trop beau, on l'aime trop, donc on lui fait plein de bisous, j'allais dire de là où il est, mais bon, on fait plein de bisous chez lui, enfin bref, on l'aime trop. Bisous démo. Ok, est-ce que vous savez qui c'est ça ? Alors là, oui, c'est pas la petite Priscilla qui avait chanté la chanson là. Elle est trop belle. En plus j'ai une anecdote, mon prof de chant, mon prof de chant qui est à mon collège, c'est son cousin, et du coup il m'a parlé de Priscilla et tout, et donc du coup, enfin bref, c'est comme ça que je la connais, parce que mon prof de chant c'est son cousin. Ma mère, quand j'étais plus petite, elle faisait que de me montrer des clips ou des télés qu'elle faisait, pour me dire, t'as vu, faut que tu danses comme ça, et t'as vu, elle est trop forte et tout, et faut que ce soit un exemple pour toi, et j'ai fait que de regarder, et j'ai essayé de, j'avais appris, il s'accorait un truc, je sais plus trop quoi, par cœur. Maintenant j'ai oublié, mais c'est vrai qu'avant je kiffais. Allez, on y va sur la suivante. En fait je la connais depuis The Vice Kids, et c'est ça, et on était surtout dans la même équipe, et je me rappelle quand Angelina en demi-finale, du coup, c'est là qu'on s'est vraiment tissé des liens, parce qu'on était très souvent ensemble, parce que dans la team il y avait deux grands, et nous on était un peu les deux petits, et on s'entendait trop bien, et je me souviens, on était trop contents et tout, et j'ai 100 000 trucs à raconter, mais je vais pas tous les raconter, mais je l'aime trop Angelina, et je suis trop contente de ce qu'elle fait aujourd'hui, j'adore ses chansons, d'ailleurs son dernier clip qu'elle a sorti, pour l'environnement, c'est si beau ici, que j'adore franchement, et je suis trop contente pour tout ce qui lui arrive, pour l'Eurovision, elle est arrivée deuxième, et je l'encourage vraiment pour la suite, et je suis trop contente du coup d'avoir partagé mon aventure avec elle, The Vice Kids. Et l'album est toujours disponible, Angelina qui était avec nous cet été, vous retrouvez les images sur la page YouTube d'RTS, RTS La Radio du Sud. On continue avec... Oh, Angie ! C'est des gens que je connais bien, ça tient, on va parler. Toi t'es le copain de tout le monde. Parce que je sais pas, je les connais bien. Vas-y. Bah Angie, je l'adore, en plus elle a fait l'album Sardou et nous, avec nous, donc on l'a connue ici, et moi franchement j'adore cette artiste, sa voix, elle est magnifique, c'est... wow, je sais pas quoi dire, mais je l'adore. Elle a un timbre différent. Ouais, un timbre que personne a en fait, c'est vraiment à elle, on la reconnaît pour ça. Ah, Jordi ! Vous savez qui c'est, vous le connaissez. Comment, c'est qui, vas-y. Alors là, c'est les Kids United reprennent dur dur d'être un bébé, bravo. C'est dur d'être un bébé. C'est ça. C'est dur d'être... Mais lui, il y avait pas eu une histoire avec lui du style ses parents, ils avaient... Si, si, c'est ma copine à moi. C'est pas un exemple à vivre des amis. Et nous, c'est absolument pas comme ça, vraiment. Bah, il avait 4 ans aussi. Donc, c'était plus compliqué. C'est vachement... Ouais, bah oui, quand même, ils ont volé. Mais à 4 ans, il était devant le micro en travers ses dix ans d'être un bébé. C'est ça. C'était une autre génération aujourd'hui, il a près de 30 ans, donc tu vois. C'est différent, alors. C'est ça. C'est trop juste. Dernière photo. Allô ! Allô ! Mais c'est qu'il y a des gens que je connais. Tu veux parler de nous, là ? Tu veux ? Bah, moi, après, je te donnerai, parce que moi, je... Moi, je l'ai rencontré qu'une seule fois, c'était au showcase de Vade Marco. Et elle est hyper gentille. J'aime trop ses chansons et tout. Elle a une super belle voix. Enfin, je suis trop contente de l'avoir rencontrée. Elle est hyper cool en plus. Elle est trop cool. Ouais. Bah, du coup, moi, je l'adore. Enfin, c'est l'une des premières personnes, entre parenthèses, dans le milieu que j'ai rencontré et tout. Je l'ai rencontré sur Sardou et Noé. Je me souviens, avec Iliana et Thibaut. On partait manger le soir dans des restaurants et tout. Et on s'éclatait un truc de hof. Et je la connais même depuis très longtemps. Et en fait, je la connais depuis. On s'envoyait des messages sur Snap. Et c'est devenu mon ami très rapidement. Et bon, on ne se parle plus trop en ce moment parce que ça fait longtemps. Mais il me semble qu'on est dans sa région, en plus. Elle habite pas loin. Et en plus, elle tourne sur Demain nous appartiens. Elle est juste à côté de Narbonne. Narbonne, c'est à quoi ? C'est à une heure d'ici, à peine. Et effectivement, elle tourne dans Demain nous appartiens, qui est la série Cétoise. Donc, elle est là tous les jours régulièrement pour tourner dans cette série. Du coup, si elle nous regarde, on lui fait des bisous. Et voilà, on t'aime fort Lolita. Et Valentina, du coup, tu t'es promenée un peu dans 7 ? T'as eu le temps de reconnaître les décors ou pas ? J'ai juste vu le port du coup. Le port de 7. Et non, c'est juste pour promener. On est juste allé dans un magasin où on a jeté des bijoux. Mais sinon, non. Ouvre bien les yeux quand tu vas rouler vers le théâtre de la mer. Tu vas reconnaître des décors de la série. Dernière petite question. Et là, c'est pour chacun d'entre vous avant de se quitter. Comment vous vous imaginez dans 10 ans ? Alors, comment je me vois dans 10 ans ? Franchement, je ne sais pas encore. Parce que c'est déjà dur à réaliser ce qui nous arrive maintenant. Donc, dans 10 ans, on ne sait pas trop. Enfin, pour moi, je ne sais pas trop comment je me vois. Après, si je peux continuer dans la musique, ce serait bien. Mais franchement, je ne me vois pas. D'avant, si tu vis au jour le jour. Oui, voilà, je vis au jour le jour et je profite. Gloria ? Alors, moi, je n'ai même pas envie d'imaginer. Je laisse le temps faire passer. Et je n'ai pas envie de... Comment dire ? Quoi ? Alors, moi, je n'ai pas envie, par exemple, de dire, ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Moi, je veux que ce soit une surprise et je n'ai pas envie de savoir à l'avance. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, je ne m'imagine rien. Vas-y. Bah, moi, du coup, dans 10 ans, j'aurai 20 ans. Du coup, dans 10 ans, j'aurai 20 ans. Du coup, je pense que je ferai des études de médecine. Et je voulais habiter en coloc avec ma meilleure amie pendant mes études. D'accord, ok. Ça, c'est le projet pour dans 10 ans. Oui. Super. Moi, je ne sais pas encore. Je ne sais pas du tout. Mais je vais faire aussi une coloc, justement, avec mes amis. Parce qu'on a toujours voulu faire ça depuis qu'on est petite. Et c'est un projet qu'on aimerait bien faire, vraiment. Moi, dans 10 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce que je serai. Bah, j'espère que je serai toujours dans un milieu comme ça. Parce que c'est ce que je veux faire, en fait, depuis que je suis tout petit. Donc, j'espère que, pourquoi pas... Je ne sais pas, après, je me projette. Mais que je continue un truc comme ça. Mais en solo, je ne sais pas, un album. Et qui sait une tournée, si ça a marché. Mais on ne sait jamais. Enfin, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ça se trouve, demain, je vais me dire, en fait, je n'aime pas trop ça. Et en fait, je ferai autre chose. Et je me lancerai dans un élevage de poules. Enfin, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, je ne sais rien. Je me laisse guider par l'avenir. Et je verrai du temps que je suis heureux dans ce que je fais. Donc, même si c'est pour élever des poules, si je suis content, c'est bon. Tu as bien raison. J'adore les poules, en plus. Et pourquoi pas ? On vous souhaite d'élever plein de poules. On vous souhaite d'une super colloque. On vous souhaite plein de super beaux projets musicaux. Que ça continue. On vous rappelle que l'album Au bout de nos rêves est toujours disponible. Et on reste à l'écoute pour la suite. Et pour voir tous les petits projets qui arrivent. Merci beaucoup d'être venu à notre rencontre. Merci, RTS. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada